Je m'appelle David Guigues, je suis pharmacien à Istres dans les Bouches-du-Rhône, donc je suis titulaire d'une officine depuis novembre 2016. On a décidé de devenir partenaire Tessane depuis exactement l'année de milieu d'année 2019. Venions de pair de nos médecins généralistes, donc deux médecins généralistes qui étaient complètement à proximité immédiate de notre officine. Et donc pour répondre à ce besoin de pénurie médicale, très rapidement on a pensé à cette solution de télémédecine pour proposer une alternative à nos patients, histoire d'éviter un échappement. C'est quelque chose qui a été absolument bien vu de la part de notre patientèle, qui nous a fortement remerciés. Et dès le premier mois, on a fait une trentaine de consultations, et dès le deuxième mois, 60 consultations, et très rapidement, il y a une croissance assez exponentielle des téléconsultations. En 2022, on a fait une extension de la pharmacie, on a gagné un locaux adjacent, et ce qui nous a permis de réfléchir à un deuxième équipement de téléconsultation. Donc bien entendu, on a refait confiance à Tessane, et dès le mois qui a suivi cette deuxième installation, on a doublé notre nombre de téléconsultations. Donc à notre échelle, vraiment un retour patientel qui est extrêmement favorable, beaucoup de contentement, un apport en termes de serviciel qui est vraiment primordial pour les patients. Et nous, bien entendu, un intérêt, je dirais, quasi essentiel d'un point de vue retombée économique aussi, bien entendu, dans un climat où les pharmaciens ont de plus en plus besoin d'avoir des aides, en tout cas d'augmentation du flux de patientèle. On a la loi HPST, qui était une loi qui a été développée en 2019, qui parlait justement beaucoup du positionnement de pharmacien dans le parcours de soins. Il a ce lien, en fait, que la téléconsultation peut nous permettre, un lien primordial entre le patient et le médecin, est complètement pertinent. Et la téléconsultation, vraiment, nous permet d'avancer totalement dans cette nouvelle mission. et je trouve ça très pertinent parce que j'ai l'impression de retrouver vraiment la partie médicale qui est une partie de l'ADN du pharmacien. Et donc, travailler ces coopérations et ces collaborations avec le médecin est pour moi vraiment très importante. Et justement, la téléconsultation le permet. Et c'est quelque chose qui est maintenant extrêmement bien ancré aussi dans la tête des pensions. Donc, je pense que vraiment, nous avons toute notre place maintenant dans le développement de ce type de service. L'immense majorité des patients qui téléconsultent sont très satisfaits de l'expérience qu'ils ont pu avoir. Donc, le retour est vraiment très favorable. On a bien entendu des patients pour des pathologies aiguës, je dirais à hauteur à peu près de deux tiers. Un tiers également de patients chroniques qui viennent pour des renouvellements. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant extrêmement bien ancré dans la tête des gens. Et ils pensent à notre dispositif pour venir chercher un renouvellement qu'ils ont de plus en plus de mal, malheureusement, à obtenir d'un médecin présentiel. On est vraiment maintenant inséré, je dirais, dans un rapport à la consultation médicale. Donc, ça, c'est vraiment très important. J'ai un patient qui est venu un vendredi pour une orage de dents. Donc, il est vraiment venu pour nous demander de l'aide avec des douleurs assez importantes. Il n'y avait pas de dentistes qui pouvaient le recevoir rapidement. Donc, on a pensé à la téléconsultation pour justement avoir un accès à un médecin et tenter d'obtenir du moins une prise en charge prophylaxique avec des antibiotiques et des antalgiques. Ce qu'on a eu grâce au médecin suite à la téléconsultation. Et le patient depuis est devenu un très bon ami parce qu'il a vraiment l'impression que je l'ai sorti d'une affaire médicale mal engagée et il en est très reconnaissant.